Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera la dernière vidéo sur la coupe du monde de football au Qatar 2022. Je vais vous donner toutes les statistiques, vous faire un petit bilan, un petit résumé, statistique par statistique. Je vais vous donner plein d'informations, on va revenir sur les scores, sur les classements. J'ai fait aussi, j'ai mis à jour tous les classements de toutes les statistiques des équipes, avec une surbrillance pour les 16 qui étaient qualifiés pour les 8e de finale et plus. Et donc je vais tout vous dire dans cette vidéo, alors c'est parti ! Donc cette coupe du monde, le vainqueur c'est l'Argentine, finaliste la France, 3ème la Croatie et 4ème le Maroc. Donc ce sont les 4 meilleures équipes de cette coupe du monde 2022. On va enchaîner, alors le meilleur joueur, élu meilleur joueur, Lionel Messi. Bon il a gagné la coupe du monde, il finit 2ème buteur de cette coupe du monde avec 7 buts. Il était décisif dans de nombreux matchs et donc il finit meilleur joueur de la coupe du monde. Le meilleur buteur, Kylian Mbappé avec 8 buts. Alors 8 buts en 7 matchs dans une coupe du monde, dont 3 buts en finale, voire même 4. Ce qui est assez historique avec le pénalty dans la séance de tir au but, c'est assez exceptionnel. Kylian Mbappé, il a fait une performance exceptionnelle dans cette coupe du monde. Il n'y a que Ronaldo en 2002 qui en avait mis 8 et avant, trouver un joueur qui en a mis plus de 8, je crois qu'il faut remonter à 1970, ce qui est assez incroyable. Le meilleur gardien Emiliano Martinez, le gardien argentin, bon on va vite passer parce qu'il a fait tellement de frasques suite à cette coupe du monde Donc c'est vraiment pathétique et malheureusement pas très fair play. Et d'ailleurs ça le dessert, je sais que dans le dernier match avec Aston Villa, il était remplaçant. Et a priori, ce qui s'est passé à la coupe du monde, son comportement après la coupe du monde va le desservir. Je ne suis pas sûr que Aston Villa souhaite le conserver dans ses rangs. Il a beau être meilleur gardien de cette coupe du monde, dans le jeu il a été assez irréprochable. Mais alors son comportement est assez exécrable. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, qui a un comportement comme ça dans un collectif, ce n'est pas terrible. Donc bon, voilà, je ne vais pas en parler plus sur lui. Meilleur jeune, Enzo Fernandez, ce qui est aussi assez logique. Alors on continue, hop, le top 10 des meilleurs joueurs de la coupe du monde 2022, donc premier Lionel Messi. Deuxième, Kylian Mbappé, sans surprise. Troisième, Antoine Griezmann, qui a fait aussi une formidable coupe du monde, avec un volume de jeu exceptionnel. Quatrième, Josco Guardiol, un croate, bon ce n'est pas illogique. La Croatie a fini troisième de la coupe du monde, il a été très bon. Bon, j'aurais peut-être mis plus mince le milieu de terrain, Modric. Mais bon, c'est comme ça. Hakimi, arrière-droite du Maroc et du PSG qui est cinquième. Sofiane Amrabat, il a été aussi très très bon Amrabat qui a fini sixième. Jude Bellingham pour l'Angleterre septième. Gagpo des Pays-Bas huitième. Bon, là, par contre, je ne comprends pas trop parce que moi, j'ai vu les Pays-Bas. Effectivement, c'est un jeune joueur qui a marqué aux trois premiers matchs, mais dans le jeu, il n'a pas forcément à porter. Dans cette coupe du monde, il n'a pas forcément à porter. Voilà, on voit qu'il y a Modric qui n'est même pas dans les dix premiers, donc c'est un peu étonnant et surprenant. Voilà, Enzo Fernandez de l'Argentine est neuvième. Je l'aurais mis devant Gagpo, pour moi, je ne vois pas pourquoi. Et Livakovic de la Croatie, dixième. Et puis, je suis sûr que si on cherche bien dans d'autres équipes, des joueurs qui méritaient, mais qui n'ont pas été mis en avant. Donc voilà. Moi, je pense à deux pôles pour l'Argentine. Il y a quand même eu pas mal de joueurs qui ont vraiment fait quelque chose et qui ne sont pas assez mis en avant. Bon, c'est comme ça, c'est le classement que j'ai pu trouver. Total de but de cette coupe du monde, 172, nombre de matchs, 64 qui fête, 2,68 buts par match, plutôt que correct. C'était un beau spectacle. Meilleure attaque, équipe de France avec 16 buts, meilleure défense, la Tunisie, un but. Après, la Tunisie n'est pas sortie des poules. Ils ont caissé qu'un but, mais bon, ils ont même pris un deuxième qui aurait dû compter contre la France. Et qui leur a été, qui a été enlevé aux Français. Meilleur que la VH, l'Angleterre, plus 9. Meilleur passe session, possession, l'Argentine, 403,7%, 70%. Alors, c'est le total de toutes les possessions de tous les matchs. Donc forcément, comme il y a quatre équipes qui ont joué un match de puce au minimum que les autres et au maximum, au minimum que les autres équipes, il y a un gros avantage, ceux qui sont sortis de poules, ils ont joué que trois matchs. Donc forcément, la meilleure possession, c'est l'une des quatre équipes finalistes et demi-finalistes qui se retrouvent dedans. Plus de passes tentées, l'Argentine avec 4320. Forcément, il y a un match de puce, comme je vous le dis. Plus de passes réussies, l'Argentine, 3724. Meilleur pourcentage de passes réussies, l'Espagne, 90,9%. Comme quoi, réussir des passes, ce n'est pas forcément gagné. Plus de corners, l'Argentine, 39. Plus de 100, la Croatie, 152. Plus de tirs tentés, la France, 102. De tirs cadrés, l'Argentine, 47. Meilleur pourcentage de tirs cadrés, le Cameroun avec 57,14%. Bravo les Camerounais qui ont cadré le plus gros taux de tirs cadrés de cette compétition. Plus de duels gagnés, la France, 409. Plus de fautes, l'Argentine, 100. Plus d'interceptions, la France, 76. Plus de hors-jeu, l'Argentine, 23. On va rentrer maintenant dans les classements. Tous les classements, les voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il y a des équipes comme la France, le Maroc, l'Argentine et puis la Croatie qui ont joué sept matchs. Il y en a d'autres qui ont perdu en quart de finale qui en ont joué six. En huitième de finale, en huitième de finale, ils ont attendé sept matchs. Oui, parce qu'ils ont joué deux matchs de plus. La demi-finale et le match pour la troisième place et la finale. Ceux qui ont joué en quart de finale, ils en ont joué cinq. Ceux qui ont perdu en huitième de finale, ils en ont joué quatre. Ceux qui ont perdu en poule, ils en ont joué trois. Donc voilà, les quatre équipes comme que je vous ai cité, c'est vrai que les quatre équipes demi-finalistes ont deux matchs de plus. Et donc les statistiques, ils ont un peu plus de chances d'être devant, on va dire. C'est parti ! Alors pour l'attaque, comme vous l'avez vu, la France est première avec 16 buts devant l'Argentine, Angleterre. Angleterre qui quand même perd en quart de finale, donc deux matchs de moins, mais qui met 13 buts. Chapeau les Anglais. Le Portugal aussi, 12 buts qui se retrouvent là. Les Pays-Bas, 10 buts. Quand même des équipes qui ne sont pas arrivés en demi-finale. Mais comme vous pouvez le voir, les neuf premiers sont des équipes qui étaient qualifiées pour les huitièmes de finale. Voilà le classement des attaques. En défense, le Brésil qui a perdu quand même en quart de finale n'a pris que trois buts. Et quand même quatrième défense de cette coupe du monde. Alors forcément, les quatre équipes, comme on va prendre le Maroc, finit avec cinq buts encaissés en sept matchs. C'est quand même vraiment très très bon. On va aller voir la France, 27ème avec huit buts encaissés. Mais ils sont allés en finale, il y a même eu 3-3. L'Argentine aussi, huit buts encaissés. Et je cherchais la Croatie, 21ème avec sept buts encaissés. Voilà, c'est normal puisqu'ils ont joué plus de matchs. Golavéra, Angleterre, premier France, deuxième avec plus 8. Argentine, troisième plus 7. Ensuite, on a Portugal, Pays-Bas, Portugal qui a pu 6. Bon, il avait mis un carton à huitièmes de finale, 6 buts à 1. Voilà, Pays-Bas, Espagne, enfin bref. Les neufs, pardon, les neuf premiers. Ce sont des équipes qui étaient qualifiées pour les huitièmes de finale. La Croatie finit avec plus 1. Et puis, je regardais les autres. Maroc finit avec plus 1. Mais bon, ils sont quand même finis. Quatrième de la Coupe du Monde. Possession Argentine devant Croatie. France, troisième, Angleterre qui a perdu en quarte finale, qui a deux matchs de moins. Ça, c'est quand même. Ils ont fait une grosse Coupe du Monde à part cette défaite contre les Français. Espagne, Portugal, Brésil. Le Maroc finit huitièmes. Mais le Maroc avec deux matchs de plus. Sauf que ce n'est pas une équipe qui avait beaucoup de possession de balles. Ils en ont eu beaucoup contre la France. Effectivement, demi-finale. Mais voilà, ce n'est pas une équipe qui aimait avoir la possession de balles. Mais ils finissent huitièmes avec le nombre de matchs joués au final. 270% divisé par sept matchs. Ça fait du, cette fois, presque du 40%, du 37-38% on va dire. Et voilà, vous avez les douze équipes premières. C'est normal. C'est les équipes qui sont arrivées en huitièmes de finale. Hop, passe tentée Argentine. Alors là, on a carrément les douze premiers. Argentine devant Croatie. Espagne, France, ensuite Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas. Les équipes qui ont joué le plus de matchs, forcément, sont dans les premiers. Passe réussie, on a le même classement. Donc ces équipes-là ont à peu près le même taux de pourcentage de passe réussie. Vous voyez, ça ne varie pas beaucoup. C'est ça, c'est... À part, vous voyez, l'Allemagne qui réussit un peu plus de passe, qui gagne deux places ici. Voilà, mais l'Allemagne n'était pas qualifiée. Pourcentage de passe réussie, justement, les Allemands, ils sont quatrième, les Belges, cinquième. Deux équipes qui ne sont pas arrivées en huitièmes de finale. Et qui, pourtant, en passe réussie, étaient quatrième et cinquième. L'Espagne était première à la perdue en huitièmes de finale. Comme quoi, le Brésil, l'Angleterre, deuxième et troisième, ils ont perdu en quart. Comme quoi, il ne faut pas savoir que faire des passes. Parce que, on regarde, la Croatie n'est que huitièmes de ce classement. L'Argentine, sixième. La France, onzième. Et le Maroc, qui est quand même fini demi-finaliste, et dix-huitièmes. Les corners, Argentine devant France, Brésil, Portugal, Croatie. L'Allemagne a quand même fini sixième en ayant joué trois matchs. Je pense que si les Allemands étaient allés en demi-finale, ils auraient gagné le classement très facilement. Voilà, c'est à noter quand même. Le Maroc, 22ème. Seulement onze corners en sept matchs, ce n'est pas beaucoup. Hop, on continue les statistiques. Les tirs tentés, la France devant l'Argentine, Brésil, Croatie, Allemagne. Cinquième en tir tenté avec seulement trois matchs. Je pense que les Allemands auraient pu gagner ce classement s'ils étaient allés loin dans cette Coupe du Monde. Vous voyez, sur les quatorze premiers, treize sont l'équipe du huitième de finaliste. Et seule l'Allemagne est au milieu et n'a pas été qualifiée. C'est incroyable. Tirs cadrés, Argentine devant Brésil, France, Angleterre, l'Allemagne septième. Et là, le Cameroun qui arrive, onzième. Bravo au Cameroun. Cette statistique, même s'ils ne sont pas qualifiés, voilà, Cameroun premier en pourcentage de tir cadré devant le Costa Rica. 54%, c'est quand même à noter. Après, il y a l'Argentine, donc l'Argentine a gagné la Coupe du Monde avec 47% de tir cadré. Ce qui est quand même énormissime. La France n'est que onzième. Je cherche après le Maroc, 24ème. Voilà, et la Croatie, 16ème avec 34%. C'est à noter. Les Centres, les Croates, loin devant tout le monde, devant la France. Brésil, Portugal, Argentine, USA. Vous voyez, le Maroc est dixième. On continue les stats, on continue, on continue. Les duels gagnés, la France première et 409 devant l'Argentine, 365. Alors les Français, ils avaient cette... Déjà, ils avaient déjà en tête après les poules. Voilà, c'est l'équipe qui était la plus forte d'un point de vue duel. Il n'y a vraiment pas eu photo sur cette compétition. Maroc 4ème, vous voyez, les quatre premiers. Ce sont les quatre demi-finalistes. Alors c'est vrai qu'ils ont joué deux matchs de plus, mais même sans ces deux matchs de plus, c'est quand même les équipes qui surperformaient, on dirait, dans les duels gagnés. Parce que vous voyez, le Maroc a gagné 90 duels de plus que les Pays-Bas, avec deux matchs de moins, il serait peut-être même devant les Pays-Bas. Donc c'est vraiment les quatre équipes qui ont surperforé dans cette statistique. Interception première à la France, deuxième Maroc, bravo, mais loin devant tout le monde. Pays-Bas, Argentine, Croatie. Il y a vraiment un gros écart dans les interceptions. Alors ça, c'est impressionnant. Et l'Iran, 6ème, avec 42 interceptions. Alors ça, c'est incroyable. Ils ont fait trois matchs en plus, bravo. Alors trois matchs, c'est chapeau. Les hors-jeux de l'Argentine, Maroc, France, Croatie, bon, c'est normal, ils ont fait plus de matchs. C'est un peu logique. Après, le Mexique, c'est un peu trop, Costa Rica, Allemagne. C'est un peu trop en seulement trois matchs. Les fautes, l'Argentine qui fait le plus de fautes devant le Maroc, la Croatie. La France finit cinquième au nombre de fautes, alors qu'ils étaient derniers après le match de poules. Bon, ça a augmenté, mais avec les matchs en jeu, il y a eu plus de fautes, et plus de duels, et plus de fautes. Allez, on va revenir sur les classes. Moi, les amis, on va commencer par les poules. Alors les poules, on avait dans la poule A, le Pays-Bas, qui ont fini premier avec 7 points devant le Sénégal, 6 points. L'Équateur, 4 points, le Qatar, 0. Et donc, Pays-Bas et Sénégal étaient qualifiés. Premier match, Équateur a battu le Qatar, 2-0. Ensuite, les Pays-Bas ont battu le Sénégal, 2-0. Le Sénégal, elle était vraiment mal partie. Ensuite, le Sénégal, le deuxième match, ils ont battu le Qatar, 3-1. Et les Pays-Bas, un partout contre l'Équateur. Les Pays-Bas ont battu le Qatar, 2-0. Le Sénégal, 2-1 contre l'Équateur. Le Sénégal, c'est qualifié deuxième. Dans le groupe B, on a l'Angleterre, premier avec 7 points. Les USA, deuxième, avec 5 points. L'Iran, troisième avec 3 points. Et Pays-de-Galle, seulement 1 point. Angleterre, USA a été qualifié. L'Angleterre a mis un carton 6-2 contre l'Iran. Les USA, un partout, contre le Pays-de-Galle. Garrett Bell, égalisant, je crois, sur pénalty à quelques minutes de la fin. Ensuite, au deuxième match, l'Iran a créé la surprise en battant le Pays-de-Galle, 2-0. Alors que l'Angleterre et les USA ont fait 0-0. Troisième match, les USA ont battu l'Iran, 1-0. Pour se qualifier, l'Angleterre a battu facilement le Pays-de-Galle, 3-0. Pulse, première, Argentine, 6 points. Deuxième, Pologne, 4 points. Troisième, Mexique, 4 points. Ex-aequo avec la Pologne, c'était très serré. Quatrième, Arabie Saoudite, 3 points. Et pourtant, premier match, la surprise avec l'Arabie Saoudite qui battait l'Argentine 2 buts à 1. Et derrière, l'Arabie Saoudite a perdu les deux matchs. Malheureusement pour eux. Ensuite, Mexique, Pologne, 0-0. Pologne et Arabie Saoudite, 2-0. Argentine, 2-0. Mexique contre le Mexique. Ils n'ont pas eu le choix des Argentins, sinon ils étaient quasiment éliminés. Pologne, 0-2 contre l'Argentine. Et Mexique, 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Groupe D, le groupe de la France. Première, France, 6 points. Deuxième, surprise. À la surprise, l'Australie, 6 points. Troisième, Tunisie, 4 points. Et quatrième, Danemark. Aussi, une grosse surprise seulement. Un point. France-Australie qualifiée. Et pourtant, Danemark, Tunisie, 0-0. Premier match. France était même menée 1-0 contre l'Australie. Gagne 4-1. Et c'est incroyable que les Australiens, derrière, gagnent les deux matchs. Ils ont battu la Tunisie 1-0 pendant que la France battait le Danemark 2-1. Et ensuite, ils ont battu le Danemark 1-0. Mais ça ne change rien pour la qualification de la France. Groupe 1er, Japon. Alors, ça, c'est une sacrée surprise aussi. 6 points. Deuxième, Espagne, 4 points. Troisième, Allemagne. Éliminé, 4 points. La grosse surprise, Costa Rica, quatrième avec 3 points. Japon, Espagne qualifiée. Première journée. Le Japon a battu l'Allemagne. 2 buts à 1 à la surprise générale. Alors qu'ils étaient menés 1-0. De l'autre côté, l'Espagne a gagné 7-0 contre le Costa Rica. Et vraiment s'affirmer dans cette Coupe du Monde. Comme vraiment une équipe très, 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 très forte. Ah, je n'ai pas, les buts sont faux là. C'est faux. Parce que l'Espagne... Ah non, non, c'est bien ça, pardon. Autant pour moi. Ensuite, Japon a perdu contre le Costa Rica 1-0 au deuxième match. Et ça, c'était une surprise parce que Costa Rica avait été ultra dominé. L'Espagne, un partout contre l'Allemagne. Ils avaient mené 1-0, l'Allemagne avait égalisé. Et là, le troisième match, ça joue au dernier match où l'Espagne menait 1-0 contre le Japon. Ils ont perdu 2-1. Et l'Allemagne a explosé le Costa Rica 4-2. Mais ça ne changeait rien du tout. Ce qui était incroyable, c'est qu'à un moment, l'Allemagne était menée 2-1 contre le Costa Rica. Tandis que le Japon menait 2-1 contre l'Espagne. Puisqu'ils ont marqué 2 buts en début de deuxième mi-temps. Et à ce moment-là, c'était le Japon et le Costa Rica qui étaient qualifiés. C'est assez hallucinant. Poule F, premier Maroc avec 7 points. Deuxième Croatie, 5 points. Troisième Belgique, 4 points. Canada, 0 points. C'est un peu le groupe de la mort. Avec la Croatie, la Belgique qui était quand même Croatie, deuxième de la dernière coupe du monde. La Belgique, troisième de la dernière coupe du monde. Et qui se retrouvait avec le Maroc ultra revanchard. Et qui avait une super équipe. Premier match, Maroc-Croatie 0-0. Deuxième match, Belgique-Canada, 1-0 pour la Belgique. Ensuite, la Belgique a perdu 2-0 contre le Maroc. Ils étaient premiers en plus, les Belges, après le premier match. Premier de la poule. La Croatie avait eu le Canada 4-1 et Croatie-Belgique 0-0 au dernier match. Les Belges n'ont pas réussi à marquer et à battre les Croates. Et Canada-Maroc 2-1 pour le Maroc qui a ultra dominé. A part se prendre un but contre leur camp. Bon, ils ont gagné. Mais ils avaient encore une marge de sécurité. Parce que de l'autre côté, il y avait 0-0 entre la Croatie et la Belgique. Donc Maroc et Croatie qui s'était qualifié et la Belgique éliminée. Poulget, premier Brésil 6 points. Deuxième Suisse 6 points. Troisième Camoun 4 points. Camoun, ils ne sont pas passés loin. Quatrième Serbie, un point. Brésil et Suisse qualifiés. La Suisse a battu le Camoun au premier match 1-0. Le Brésil battait la Serbie 2-0. Ensuite, Camoun, Serbie, 3 partout. Un match exceptionnel. Je crois que les Serbes ont même mené 3-1. Les Camouns sont venus à 3-3. Ils ont eu des occasions pour gagner 4-3. C'est là qu'ils perdent leur qualification. Ensuite, Brésil, Suisse 1-0. Et Serbie, Suisse dans le dernier match 2-3. Camoun qui bat le Brésil 1-0. Mais la Suisse qui bat la Serbie au terme d'un match très serré. fait que le Camoun n'a pas été qualifié pour la suite. Groupe H. Premier Portugal 6 points. Deuxième République de Corée 4 points. Troisième Uruguay. Ex-éco avec la République de Corée 4 points. Mais éliminé. Quatrième Ghana 3 points. Première journée 0-0. Uruguay, République de Corée. Ensuite, Portugal 3-2 contre le Ghana. Puis le Ghana bat la République de Corée 3 buts à 2. Le Portugal gâte 2-0 contre le Uruguay. Et ensuite, dernière journée, l'Uruguay balle contre le Ghana 2-0. Mais derrière, la République de Corée crée la sensation en battant le Portugal à la dernière seconde de buts à 1. Et c'est la République de Corée qui se qualifie. L'Uruguay ne réussissant pas à marquer un autre but. Je crois que s'ils avaient marqué un troisième but, c'est l'Uruguay qui se serait qualifié s'ils avaient gagné 3-0 contre le Ghana. Et donc, Portugal, 1er République de Corée, deuxième qualifié pour les huitièmes de finale. Au classement des buteurs, sur toute la compétition, voici les 20 premiers buteurs. On a Kylian Mbappé, premier avec 8 buts. Messi, deuxième, 7 buts. Alvarez de l'Argentine, 4 buts. Troisième, Giroud, 4 buts. Quatrième, Execo, 3ème. Ensuite, Ramos du Portugal, 3 buts. Richarlison, Brésil, 3 buts. Morata de l'Espagne, 3 buts. Saka de l'Angleterre, 3 buts. Rashford, l'Angleterre, 3 buts. Valentin, Équateur, 3 buts. Gagpo, les Pays-Bas, 3 buts. Ouégors, Pays-Bas, 2 buts. Neymar, Brésil, 2 buts. Kane, Angleterre, 2 buts. Aldo, Sarri, Arabi Saoudite, 2 buts. Goodwin, Australie, 2 buts. Arras, Caïta, 2 l'Uruguay, 2 buts. Avertz, l'Allemagne, 2 buts. Taremi, 2 l'Iran, 2 buts. Nd Syrie, 2 Maroc, 2 buts. Et maintenant, on passe aux huitièmes de finale. Les huitièmes de finale avec les Pays-Bas qui ont battu les USA, 3 buts à 1. Il n'y a pas eu vraiment d'affrontement. L'Argentine a battu l'Australie, 2 buts à 1. C'était un peu plus séré. Ils ont mené 2-0. L'Australie est revenue à 2-1. A même failli égaliser en fin de match. France-Pologne, 3-1. Bon, la Pologne a marqué un pénalty à la 98e. Il n'y a pas eu de match. Angleterre-Sénégal, 3-0. Pas de match également. Et là, Japon-Croatie, ça s'est joué au tir au but. La Croatie a gagné 3 tirs au but à 1 après un match, un partout. Les Japonais ont même mené 1-0 en première mi-temps. Et les Croates ont égalisé. Les Japonais ont eu beaucoup d'occasions. Et ils ont presque été plus forts que les Croates qui finissent finalement 3e de la Coupe du Monde. Brésil, 4-1 contre la République de Corée. Bon, 6 mois avant la Coupe du Monde, ils avaient gagné 5-1 en match amical. Donc, pas eu trop de surprises. Maroc-Espagne, voilà une grosse surprise. Le Maroc a gagné contre l'Espagne. 3 tirs au but à 0 après un match 0-0. Où le Maroc a même eu les meilleures occasions du match. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. L'Espagne a fait beaucoup de passes, mais il n'a pas réussi à tirer beaucoup. Et le Maroc a fait un match formidable. Et derrière, ils ont battu l'Espagne au tir au but avec un gardien exceptionnel. L'Espagne n'a pas mis un seul tir au but. C'est incroyable. Voilà. Dernier match Portugal 6-1 contre la Suisse. Là, ils se sont baladés. Je pense que les Suisses étaient complètement claquées du premier tour. Quarte finale, Croatie-Brésil et la Croatie gagne contre le Brésil. 4 tirs au but au 2, au tir au but. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Ensuite, les Brésiliens ont ouvert le score par Neymar en première prolongation. Et à la 117e, la Croatie est égalisée à la surprise générale. Et encore une fois, se sont encore qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Pays-Bas-Argentine 2-2 et la victoire de l'Argentine au tir au but 4-3. Le tir au but à 3, ça a été un match sensationnel. Comme en 8e de finale, l'Argentine a mené 2-0. Et les Pays-Bas sont revenus dans les dix dernières minutes à 2-2. Et ont même égalisé à la dernière seconde à la 101e minute sur un coup franc. Où le joueur des Pays-Bas a fait une passe malicieuse dans la surface de réparation pour un tir en second temps. Et ils ont égalisé. Il y a eu prolongation et en prolongation. Ils ont même dit après au tir au but, 2 tirs au but. L'Argentine a raté un tir au but. Les Pays-Bas sont revenus. Mais ils en avaient deux d'avance les Argentins. Ils ont fini par gagner au tir au but. Et ensuite, Maroc-Portugal, 1-0 pour le Maroc. Le Maroc a battu le Portugal et c'est un peu vengé de la dernière Coupe du Monde. De ses bourreaux espagnols et portugais. En se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Et c'était la première fois de l'histoire des Coupes du Monde qu'une équipe africaine se qualifiait pour une demi-finale. C'était sensationnel comme match. Surtout les Portugais qui restaient sur un 6-1. Ils n'ont pas réussi à trouver la faille contre les Marocains. Ils ont laissé le ballon aux Portugais. Mais ils ont eu autant d'occasion, si ce n'est des meilleurs que les Portugais. Ils n'ont pas démérité dans leur style de jeu. Dernier match, la France a battu l'Angleterre 2 buts à 1. L'Angleterre a même égalisé un moment par Haricane sur pénalty. La France avait repris l'avantage par Giroud. Et Haricane a eu un autre pénalty à 10 minutes de la fin qui l'a tiré au-dessus. La France s'est imposé 2 buts à 1. Demi-finale, on avait donc l'Argentine qui a battu la Croatie 3 buts à 0. Les Croates sortaient quand même de 2 matchs gagnés au tir au but. Ils étaient fatigués, on peut le dire. Les Argentins, avec beaucoup d'énergie et de niaques, n'ont pas eu trop de difficultés. De l'autre côté, France-Maroc 2-0 pour la France qui a marqué 2 buts sur des tirs un peu déviés. Et des reprises de tirs au deuxième poteau, on va dire. Un match un peu bizarre où les Français ont été bien dominés par les Marocains. Ils ont eu de grosses occasions aussi, mais les Marocains ont eu de grosses occasions. Et les Marocains ont démontré vraiment un très très beau jeu collectif. Et comme quoi, ils étaient capables de dominer aussi. Et pas que de jouer en attendant. Ils ont vraiment tout donné. Ils n'ont pas eu de réussite. C'est la France qui a eu la réussite et qui s'est qualifiée pour la finale. Pour la troisième place, la Croatie a battu le Maroc 2 buts à 1. Un très beau match. C'est parti sur les chapeaux de roue avec deux buts déjà dans les dix premières minutes. Et après, beaucoup d'occasions. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées au premier match de leur Coupe du Monde. Ils avaient fait 0-0. Là, c'est terminé par 2-1. Et voilà, les Marocains avaient beaucoup de blessés. C'était compliqué pour eux. Il y a eu même des blessés pendant le match. Les joueurs étaient fatigués. Et ils n'ont pas pu rivaliser face aux Croates. Qui avaient beaucoup d'expérience. Et qui, techniquement et collectivement, sont très très forts. Et en finale, comme vous le savez tous, l'Argentine a battu la France. Et c'était très serré. Ça s'est joué au tir au but. 4 tirs au but à 2. Après un match sensationnel. 3 partout. Alors, on ne va pas revenir sur le détail de ce qui s'est passé avant le match. Je vais juste dire que la plupart, on va dire, certains Français étaient malades. Ça a été très compliqué. Déjà, en demi-finale, on n'avait pas Rabiot qui était malade. Et il y avait aussi un autre joueur, je crois un défenseur, qui était malade aussi. Pour la finale, on a eu plusieurs joueurs qui étaient malades. Il y a eu même certains qui ont joué la finale. Mais qui étaient livides. C'est-à-dire, ça se voyait sur leur visage qu'ils étaient malades. Un mystérieux virus qui sort de nulle part. Donc l'Argentine a mené 2-0 dans cette finale. Avec un pénalty, pour moi, qui n'y est pas au départ. Parce que tout simplement, Di Maria tombe tout seul. Même sur les ralentis, on le voit qu'ils tombent tout seul. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre qui siffle un pénalty. Ok, il s'est trompé. Ça peut arriver. Pourquoi la VAR n'est pas intervenu pour dire attention ? En fait, il est tombé tout seul. Le Français ne l'a même pas touché. Donc c'est assez étonnant. Enfin bref, l'Argentine a mené 2-0. Et jusqu'à 12 minutes de la fin, 10 minutes de la fin, où on a eu 97 secondes de folie. Avec un pénalty pour la France. Tiré et marqué par Mbappé. Puis derrière, 1 minute 30 plus tard, un deuxième but sensationnel de Mbappé qui égalisait. Et qui permettait à la France de jouer une prolongation. La prolongation rebolote. L'Argentine reprend l'avantage. Un but un peu, je dirais, litigieux. Parce que le RIS arrête un premier tir et repousse sur Messi qui marque. Sauf qu'avant qu'il tire Messi, il y avait déjà tous les remplaçants du staff Argentin qui étaient sur le terrain. Et donc normalement, ce but n'aurait même pas dû être accordé. Parce que c'est la règle. Alors bien sûr, dans l'esprit, il faut l'accorder. Mais la règle, c'est que s'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire sur le terrain. Et qu'un but est marqué à ce moment-là, la but doit être refusée. Donc c'est assez incompréhensible. Ils étaient rentrés sur le terrain parce qu'ils pensaient qu'il y aurait eu un but sur la première passe. Sur le premier tir. Et puis, qu'est-ce qui se serait passé si Messi avait arrêté le tir ? Est-ce qu'ils auraient tous pris des cartons jaunes ? Ça, ça aurait été la grande question. Parce qu'ils étaient tous à 5 à 10 mètres sur le terrain, quand même. Donc bon, bref. La France est revenue au score sur un dernier pénalty à quelques minutes de la fin. Et là aussi, bon, on va être chauvin surtout. Mais il faut dire la réalité, c'est que sur le corner, il y a un Français qui, a priori, touche la balle de la main. Et la dévie de la main, c'est enfin exprès. Et qu'après, Mbappé, il tire. Il s'est dévié du coude, on lui accorde un pénalty. Mais le pénalty n'a presque pas eu lieu d'être, normalement. Enfin bref, Mbappé a marqué. Et après, on s'est retrouvé au tir au but. Mbappé a même marqué le premier tir au but de l'équipe d'offense. C'est-à-dire qu'il en a marqué de même 3 en finale. Donc 4 buts en finale, c'est historique. Bravo, c'est une performance extraordinaire. Et puis surtout, le chassé-croisé avec Messi pendant la finale, où Mbappé réussit un triplé. Et double Messi dans la dernière ligne droite au classement des débuteurs. Ça a été assez incroyable comme chassé-croisé. Parce que Messi a quand même mis 2 buts en finale. Et à chaque fois, il prenait l'avantage. Et Mbappé réussit à lui passer devant. Et Messi est revenu à égalité à 7 partout en prolongation. Et Mbappé a remis un but en prolongation, lui donnant l'avantage. Donc ça a été un classement des débuteurs fantastique. Et puis vraiment une finale extraordinaire. Louée par vraiment grand nombre de sportifs. Qui ont dit que c'était peut-être l'une des plus belles, voire la plus belle finale de Coupe du Monde. De l'histoire des Coupes du Monde. Donc voilà les amis. Et bien écoutez, c'était un petit tour d'horizon de cette Coupe du Monde 2022. Une vidéo un petit peu finale pour faire le tour de tous les scores, de toutes les statistiques. Et puis revenir un petit peu sur cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà les amis. Et bien maintenant je vous donne rendez-vous à la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501